Salut à tous, vous êtes dans un planète GT hebdo numéro 5, on tourne dans un château aujourd'hui, l'épisode commence maintenant. Cette semaine je vous fais pas de news, on va un peu parler des événements qu'on puisse passer au cours de la semaine. Vendredi j'étais avec Peugeot et le créateur de Grand Tourismo, ainsi que l'équipe design pour la présentation de la Peugeot Vision Grand Tourismo, le concept car destiné à Grand Tourismo 6. Vraiment c'était une pure journée parce qu'il y avait des concepts carpeugeot qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent et notamment d'approcher. J'ai la chance de pouvoir m'asseoir dans la 308 hybridaire alors que elle a même pas été officiellement présentée en Europe, donc petit moment de bonheur pour moi. J'ai rencontré Gilles Vidal, Grégory Gilbert le pilote qui nous avait fait faire ça. Il y avait également Kazunori Yamauchi et il faut savoir quand même que c'était une opportunité de fou pour nous parce que Planète GT à l'origine c'est un forum créé pour les fans de Grand Tourismo. Ce que je ne savais pas non plus c'est qu'il y avait un concours pour jouer à Grand Tourismo avec notamment la Peugeot Vision Grand Tourismo et devinez qui a gagné ? J'ai gagné ! J'ai gagné ! C'est moi ! J'avoue que je ne m'y attendais pas mais j'ai fait un joli temps d'une minute 59,535 centièmes si mes souvenirs sont bons sur la piste de Spa en Peugeot Vision Grand Tourismo et je dois dire que oui c'est un bon temps, c'est un bon temps, il faut le dire c'est un plutôt bon temps. D'ailleurs si vous allez sur le site de Grand Tourismo, le site officiel, vous pourrez voir ma petite tête, mon prénom, vous pourrez voir que Planète GT est mentionné et ça c'est un bête d'achievement. Je dois le dire je suis assez fier, oui ! C'était vraiment une très très bonne manière de passer mon vendredi. Surtout que samedi, je partais avec Audi pour tester la nouvelle Audi RS3 qui fait un son de malade. On a eu l'occasion d'aller en Allemagne avec, donc sur l'autoroute allemande, on a pris 280 kmh avec BlogMotor, c'était super marrant. Concrètement cette Audi RS3 c'est du grand n'importe quoi, ça pousse tellement, on prend plus de 200 kmh, on s'en est même pas rendu compte. On avait 367 chevaux, 4 roues motrices, la système Quattro et plus de 1000 bornes à faire en 3 jours avec une fin sur le circuit du Castelet. Autant vous dire que c'était une opportunité complètement folle encore une fois. J'ai essayé de vous tourner un maximum d'images, malheureusement je n'ai pas pu faire l'essai comme d'habitude parce qu'on commence vraiment à manquer de budget et de matériel. Et je crois que j'aurai bientôt besoin de votre aide si on veut continuer à vous offrir du contenu de qualité sur Planète GT TV mais on en reparlera d'ici peu. Faut savoir que demain je serai, j'irai essayer la Barthe 695 biposto, une belle chance et surtout la semaine prochaine, alors je sais pas quand on sortira PGT Hebdo mais on va essayer la nouvelle Ford Mustang et ça c'est du rêve. J'ai gagné, j'ai gagné. Ok c'est la fin de cet épisode 5, il fait chaud, il fait vraiment très chaud, le soleil est en train de me taper dessus. J'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude, vous avez toujours le droit de me laisser des commentaires. On se voit plus tard et cette fois pas de headshot, salut les amis. Y'a un espèce de vide derrière moi, c'est complètement con.